Un nouvel attentat à l'arme blanche. Un Israélien a été poignardé hier soir dans le dos à Givadzev, localité de Cisjordanie située au nord de Jérusalem. Son état est grave mais se serait stabilisé. Mathias Inbar. Tel un chasseur devant sa proie. Le terroriste palestinien suit ses victimes sur plusieurs mètres avant de poignarder un civil israélien à deux reprises dans le dos. Il prend rapidement la fuite. Les témoins de la scène entament alors une course poursuite après le terroriste de 17 ans. Une centaine de mètres plus loin, il est maîtrisé. Nous avons retrouvé l'un d'entre eux dans son restaurant de Givadzev au nord de Jérusalem. Il dit ne pas avoir agi par héroïsme mais plutôt par civisme. J'ai entendu crier « Attaque au couteau ! » J'ai vu un homme avec sa femme couvert de sang par terre. J'ai compris qu'il s'agissait d'un attentat. J'ai couru une centaine de mètres avant de me retrouver face aux terroristes. Il a crié « Allah Akbar » et plein d'autres choses. Je lui ai sauté dessus. On s'est battu à coup de poing. Je l'ai ensuite bloqué au sol. La foule a essayé de le lyncher mais mon cœur juif m'a forcé à le protéger. Le cœur d'un juif ne peut supporter de voir quelqu'un souffrir, qu'il soit arabe ou terroriste. Je ne pense pas être un héros. N'importe qui aurait fait la même chose. Au même moment, Or, son frère, préfère s'occuper de la victime. Avant que les secouristes ne s'affairent pour donner les premiers soins à cet Israélien de 35 ans, blessé grièvement. J'ai essayé de courir avec mon frère mais lorsque j'ai vu qu'une dizaine de personnes couraient en direction du terroriste, je me suis dit qu'il fallait revenir aider le blessé qui était au sol. J'ai appelé les secours et la police et je suis content que le terroriste ait pu être arrêté. Mais il est vrai que nous avons eu peur. J'aimerais désormais revenir à une vie normale. Moins de 24 heures après l'attaque, rien ou presque n'indique que le quotidien des clients de cette zone commerciale a changé. Certains se disent toutefois sur leur garde. Nous avons vraiment eu peur avant de venir. Mais puisque nous savons que l'armée a fermé aujourd'hui les villages palestiniens aux alentours, nous avons décidé de venir manger ici. Sans doute que si l'armée n'avait pas pris cette décision, nous ne serions pas venus. C'est ici que le terroriste palestinien a terminé sa course. Il tentait de franchir la barrière de sécurité qui entoure Givadzev et s'enfuir vers l'un des villages palestiniens qui est derrière nous.